Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Marie-Luz Panchard. Marie-Luz Panchard, bonsoir, merci d'être là. Vous êtes ministre de l'Outre-mer et le député UMP de Paris, Claude Goasgen, qui était à votre place hier, vous a posé une question. J'ai deux inquiétudes. La première, c'est après avoir fait une mission à Mayotte, je m'aperçois que vraiment la préparation de Mayotte comme département n'est pas encore véritablement au point. Et la deuxième question, je suis littéralement affolé par les problèmes de flux migratoires en Guyane. Voilà ce que je voulais te dire en te souhaitant bon courage. Alors, procéder par ordre, Mayotte est-elle prête à devenir un département ? Bien évidemment, il faudra du temps pour que Mayotte devienne un département. Les Antilles et La Réunion ont pris plus de 50 ans pour passer du statut d'une colonie à un département. Mais justement, est-ce que le processus n'a pas été un peu précipité ? Non, pas du tout, parce que le Président de la République a été très clair. Il a indiqué que ce serait un processus qui serait adapté, progressif. Et nous avons considéré qu'il fallait plus de 25 ans pour que Mayotte devienne un département comme n'importe quel département français d'aujourd'hui. Donc, il y a des dispositions qui sont prévues parce qu'il ne faut pas changer brutalement le statut actuel. Il faut tenir compte de la situation économique qui est fragile et tout ça va prendre du temps. C'est la raison pour laquelle nous avons une feuille de route très précise qui a été indiquée, présentée aux Mahorais avant la consultation qui a été organisée pour leur permettre de confirmer ce choix. Et sur la deuxième question, l'immigration clandestine qui ne concerne pas simplement Mayotte, d'ailleurs, elle concerne aussi La Réunion ? Alors, le phénomène de l'immigration, on le connaît en Outre-mer, il est très important, mais le gouvernement s'est donné beaucoup de moyens, notamment en Guyane, avec une opération importante qui est l'opération Harpy pour endiguer un phénomène qui est notamment celui de l'activité orifère qui est clandestine et qui détruit ce territoire. Et nous avons des résultats, des résultats très concluants. À Mayotte, nous avons aujourd'hui une reconduite aux frontières qui est très importante puisqu'elle est passée de 4 000 reconduites à plus de 20 000 aujourd'hui. L'État s'est donné les moyens, nous avons des moyens matériels en plus, nous avons aujourd'hui quatre radars qui nous permettent de contrôler la zone. Mais c'est vrai que vous ne réglez pas le problème de l'immigration si vous n'avez pas parallèlement une politique de coopération avec les pays voisins pour renforcer, par des mesures, pour aider ces pays à se développer. C'est comme cela qu'on va limiter l'effet migratoire en direction de nos territoires d'outre-mer. La question de l'immigration clandestine se pose à toute l'Europe avec le réveil du monde arabe. Une polémique courte en ce moment sur faut-il ou non suspendre les accords de Schengen. Quelle est votre position ? Écoutez, je crois qu'il faut avoir un principe de réalité. Le monde n'est plus le même par rapport à 1957. Il faut revoir le processus de Schengen. Au sens, il ne faut pas le remettre en cause, mais il faut faire une évaluation. On ne peut pas aujourd'hui accueillir des immigrés sans s'assurer qu'on sera en capacité de leur donner un emploi, un logement, un travail. Et on ne peut pas accepter sur le territoire national des personnes qui vivent dans des conditions qui ne sont pas dignes de la République. C'est ça la France généreuse. Ce n'est pas incompatible avec nos valeurs humanistes que de vouloir contrôler cette immigration parce qu'on ne peut pas recevoir les gens dans n'importe quelles conditions. Le PS, c'est plutôt pour le maintien des accords de Schengen. Il considère qu'il y a des dispositions dérogatoires qui suffisent à répondre à la situation présente. Il s'intéresse aussi à l'outre-mer qu'il avait quelque peu oublié dans son projet qu'il a publié il y a quelques semaines. Et il accuse le gouvernement d'avoir fait baisser le budget de votre ministère de près d'un milliard d'euros depuis 2007. D'abord, est-ce que ce chiffre est exact ? Et si oui, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Écoutez, moi, je ne trouve pas ces chiffres dans la Nice qui est la mienne. Je vois aujourd'hui qu'après la page blanche du PS, lorsqu'il a présenté son programme, il a oublié l'outre-mer. Maintenant, il fait une session de rattrapage. Ce que je note, c'est que le PS a toujours été ambiguë s'agissant de la politique en direction de l'outre-mer. – Quelle est l'évolution de votre budget depuis 2007 ? – Alors, mon budget a progressé de plus de 3%. C'est vrai qu'il est en diminution très… pas de beaucoup parce qu'on a participé à cet effort de redressement. Mais moi, ce que je voudrais dire par rapport à ce programme qui est celui du PS, c'est que le PS est partagé entre à la fois une volonté de largage pour des raisons idéologiques et sa volonté peut-être de maintenir une paix sociale au travers d'un dispositif de prestation sociale dans le cadre d'une politique d'assistanat. Et ça, les ultramarins n'en veulent plus. Il faut plutôt concevoir le développement de ces territoires parce que ces territoires ont des potentiels immenses, notamment dans le domaine de l'environnement, dans le domaine des nouvelles technologies, dans de nouvelles formes d'exploitation des ressources naturelles. Et on oublie ces potentialités et on caricature sans arrêt l'outre-mer. Il faut sortir de ces schémas. Alors, parmi les dispositifs qui encouragent l'investissement privé et en particulier dans le logement social, il y avait la loi Girardin. Il y a toujours la loi Girardin. Les plafonds ont été baissés dans le cadre du rabotage des niches fiscales l'année dernière. Est-ce que ces plafonds vont encore baisser ? Et quel impact aura-t-il sur le logement social ? Moi, ce que je veux vous dire, c'est que s'agissant du logement social, aujourd'hui, j'ai obtenu, lorsqu'il y a eu le débat sur le rabotage, que le logement social ne soit pas concerné. Simplement, le gouvernement a toujours été clair. Le président de la République, lorsqu'il a fait sa candidature et qu'il l'a présenté aux ultramarins, a très clairement indiqué que la défiscalisation d'outre-mer ne serait pas concernée. Simplement, il fallait corriger les effets d'Aubaine. Les effets pervers de la loi Girardin. Il fallait corriger ces effets pervers. Là, c'est ce que nous avons fait. C'est un discours de responsabilité. Maintenant, ça ne remet pas en cause l'aide et le soutien que la défiscalisation apporte au développement économique. Et j'en veux plus preuve, les résultats que nous obtenons ces derniers mois, notamment par rapport au nombre de projets qui sont encore financés dans le cadre de la défiscalisation, en particulier pour le logement social, puisque ça nous a permis d'augmenter considérablement le nombre de logements qui sont financés et qui seront construits et livrés dans les deux ans à venir. Alors, vous êtes extrêmement sévère avec le discours du PS vis-à-vis de l'outre-mer, mais à un an de la présidentielle, l'UMP enregistre des reculs un peu partout. Je pense à Mayotte, je pense à la Polynésie, je pense à la Réunion où Nassima Dindar a quitté l'UMP pour se faire réélire présidente du Conseil général avec une majorité de gauche. Quel est le problème ? Écoutez, on parle beaucoup des élections cantonales, mais on ne parle pas des élections régionales. Et lors des régionales, c'est quand même l'outre-mer qui a porté deux régions de plus à la majorité présidentielle. En Guyane, vous avez bien vu que cette majorité est devenue une majorité proche du président de la République et à la Réunion avec l'élection de Didier Robert. Donc, il faut regarder plus globalement la situation politique. Vous savez, les clivages ne sont pas les mêmes en outre-mer. La droite et la gauche, ça ne se ressemblent pas. Et vouloir comparer ce qui n'est pas comparable, souvent, on fait quelques erreurs politiques dans ce domaine. Alors, est-ce que vous, vous envisagez de vous confronter au suffrage universel en Guadeloupe ? Ou est-ce que vous allez aller dans les Yvelines où votre nom a couru ? Écoutez, j'ai beaucoup de constance en politique. Je suis une femme de conviction. J'ai toujours dit que si j'allais m'engager en politique, j'allais le faire dans mon territoire de naissance, qui est la Guadeloupe. Donc, si j'envisage à un moment donné de solliciter le suffrage des électeurs, je le ferai en Guadeloupe. Donc, je n'ai pas l'intention de me présenter dans les Yvelines, même si j'habite les Yvelines depuis plus de 20 ans. Mais vous n'avez pas pris votre décision pour les législatives de 2012 ? Écoutez, il y a encore une année de travail. Je suis concentrée sur mes missions. J'ai des textes importants pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française. J'ai un débat sur les décisions qui ont été prises lors du Conseil interministériel de l'Outre-mer par le président de la République. J'ai un débat aussi concernant la refonte des politiques publiques en Outre-mer. Je me concentre sur ma mission. Le temps viendra à un moment donné de prendre cette décision et je le ferai connaître aux électeurs guadeloupéens. Il y a un responsable public qui, lui, a pris sa décision ou en tout cas presque, c'est Jean-Pierre Chevènement. Il a fait une quasi-déclaration de candidature et on l'a interrogé sur le risque d'un nouveau 21 avril. Voilà ce qu'il a répondu. Moi, je pense que les Français ont droit au débat. Je pense que s'il y avait encore plus de candidats, ça aurait été mieux. Il y en avait 16. C'était beaucoup. Mais s'il y en avait 40, ça aurait été encore mieux. Est-ce que vous diriez aussi que s'il y avait davantage de candidats au centre et à droite, ce serait meilleur pour le débat ? Écoutez, beaucoup de candidatures, ça peut faire aussi beaucoup de confusion. Il faut aussi regarder l'efficacité. En tout cas, je suis convaincue qu'au niveau de la majorité présidentielle, il y aura peut-être moins de candidats. Je l'aspire de tous mes voeux parce que l'objectif, c'est que nous avons un très bon bilan. Nous pouvons être fiers de ce bilan et il faut permettre de poursuivre l'action du pouvoir. Vous voulez dire moins de candidats à la candidature ? Vous pensez à Jean-Louis Borloo ? Vous pensez à Dominique de Villepa ? Je suis convaincue que Jean-Louis Borloo, qui est un homme de construction, j'apprécie beaucoup Jean-Louis Borloo. Je sais que ce qui l'anime, c'est la construction de son pays. Ce n'est pas un homme de division et qu'à un moment donné, il sera la part des choses et qu'il va tout faire pour faire en sorte qu'au bout du compte, la majorité présidentielle puisse poursuivre le travail qu'elle a engagé ces dernières années. Eh bien, Marie-Luce Panchard, je vous remercie. Bonsoir et à demain pour un nouveau talk Orange, Le Figaro, où nous recevrons le ministre de la Ville, Maurice Leroy, un centriste. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada